En fait, le point de départ, il remonte à 17 ans. J'en avais commencé à écrire avec Robin Campillo à partir d'un atelier qui s'était effectivement tenu à la Ciotat. C'était quelques années après la fermeture du chantier. Il y a eu des luttes très longues, le chantier avait été occupé pendant dix ans par les ouvriers. La ville s'était beaucoup partagée autour de ce qu'il fallait faire, soit il fallait tourner la page, soit il fallait se battre. Et la mairie et la mission locale avaient proposé à une dizaine de jeunes gens d'écrire comme ça un roman policier autour du chantier, du souvenir qu'ils en avaient, de la façon dont le chantier façonnait la mémoire et l'identité de la ville. Et ça m'avait intéressé à l'époque parce que je me disais que c'était une façon justement d'aller regarder un petit peu le rapport que les jeunes à l'époque avaient encore avec cette culture-là, avec cette culture ouvrière qui était en train de se transformer beaucoup. en train de se transformer. Et il y a quelques années, enfin il y a trois ans, c'était je pense juste après Charlie, j'ai eu envie de décrire, de me poser la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait vivre ce monde-ci quand on avait leur âge. Et le dispositif de l'atelier m'est revenu en mémoire et je me suis dit que c'était intéressant peut-être d'actualiser le film que je n'avais pas écrit parce que justement, je pense aussi que je n'avais pas trouvé l'autre versant du film qui est la partie plus romanesque du film et que du coup, j'avais laissé tomber. Mais là, il me semblait qu'il y avait qu'en confrontant comme ça les idées des uns et des autres autour de cette table, on arriverait à dire des choses qui me semblaient importantes de dire aujourd'hui. – D'accord. – Après l'extrême droite, oui, c'est une des composantes de la violence de notre société et c'est venu assez évidemment dans le film, mais je n'ai pas le sentiment que le film parle de ça. L'extrême droite est une éventualité parce que je pense que ces jeunes que je décris, ils n'ont pas beaucoup d'horizons et que quand les extrémismes de tous bords se nourrissent de ça en fait. Mettre un peu d'action dans une vie qui en manque, dire à quelqu'un si tu viens avec nous, tu seras acteur de ta vie, acteur de transformation qu'on va obtenir tous ensemble, c'est forcément assez attrayant pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de perspectives. Et c'est un des facteurs que j'avais envie de faire apparaître dans le film. – Oui, elles étaient, elles, peut-être un tout petit peu plus habituées parce qu'elles étaient souvent dans des lycées où elles faisaient du théâtre et des choses comme ça, mais c'était pour la plupart ou pour toutes, je crois, la première fois qu'elles étaient sur un tournage. Mais ça se passe assez naturellement et assez facilement de diriger les gens à partir du moment où d'abord on passe du temps ensemble avant pour se connaître, pour apprendre à se comprendre et puis qu'on répète suffisamment. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de travailler avec des non-professionnels comme ça, c'est aussi tout le travail en amont qui est un travail qui, moi, me permet aussi de valider les hypothèses que je fais en écrivant. C'est-à-dire que j'écris des choses et puis au sujet de gens que je connais comme ça de loin souvent. Et quand je le confronte à ceux qui sont effectivement plus concernés, il m'arrive de réaliser que j'ai peut-être été trop loin parfois, pas assez d'autrefois et du coup de réajuster avec leur aide le scénario, les dialogues souvent. Les dialogues sont quand même donnés à titre indicatif, mais le contenu des dialogues est là. Mais ce que j'espère à chaque fois, c'est que chacun se les approprie au point de les mettre dans leurs propres mots, dans leurs propres énergies aussi, parce que ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une façon d'être, une façon de... Et donc tout ce travail-là, moi, m'enrichit beaucoup et m'aide à voir mon film aussi. Alors, c'est en deux temps que c'est passé. Dans un premier temps, peut-être en m'appuyant sur l'exemple de l'atelier qui avait effectivement eu lieu et qui était animé par une romancière anglaise, j'ai eu l'envie de mettre une étrangère face à eux, justement pour creuser encore un petit peu ce fossé entre ces deux mondes qui se font face. Et j'ai compris assez rapidement en faisant quelques essais que le maniement de la langue était quand même très très important pour le film et qu'il était préférable de faire appel à une actrice française qui n'allait pas être à se demander si elle avait compris ou cherchant ses mots pour répondre. Je pense qu'on avait vraiment besoin de cette énergie que l'aisance dans la langue peut autoriser. Et du coup, dès que j'ai pensé à changer, à revenir à une actrice française, l'image de Marina s'est assez vite imposée, oui. Parce que d'abord, je trouve que c'est une très bonne comédienne, je l'ai vue au cinéma, je l'ai vue au théâtre, et capable de toucher à des registres assez différents, avec malgré tout une espèce de présence très très forte qui fait que j'étais à peu près sûr qu'elle n'allait pas non plus se laisser engloutir par le groupe, ce qui aurait... ça veut dire que c'est fort un groupe quoi. Et du coup voilà, et puis après surtout, il y a eu un enthousiasme de sa part très très rapidement à la lecture du projet qui m'a conforté dans l'idée que c'était avec elle que je voulais le faire. C'est vrai que, un peu naïvement, je me disais que c'était... que ce parallélisme entre le statut de l'actrice parisienne connue, parce qu'il la connaissait bien, en plus elle joue dans des films qu'ils ont vus, qu'ils ont aimés, et eux, et puis la... Marina... enfin, Olivia et le groupe de stagiaires, il y a une vraie similitude. Mais en même temps, d'abord sur un tournage, l'intimité, elle arrive très vite. C'est-à-dire qu'on a quand même souvent l'habitude, au bout de trois jours de tournage, qu'on a toujours travaillé ensemble, qu'on se connaît depuis toujours, parce qu'il y a une espèce d'énergie qui converge vers le même point, une envie de... Et puis il y a l'attitude aussi de Marina qui était... qui est arrivée. Alors, on a fait trois semaines de répétition. Marina n'a pas pu participer aux deux premières parce qu'elle était en tournage. Elle est venue juste sur la troisième semaine. Et tout de suite, j'ai senti combien la situation l'intéressait, combien elle avait envie d'écouter, de comprendre, de voir qui ils étaient. Et elle était d'une curiosité qui ressemble d'ailleurs à celle qu'elle a dans le film, mais qui a très vite, du coup, annulé un peu cette distance qu'il pouvait y avoir entre eux. C'est-à-dire que la timidité sur laquelle je me disais qu'on allait peut-être jouer dans le film même, c'est très vite effacé. Ils ont su la reconstruire, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ce parallélisme, il était là au début. Alors, c'est très écrit, mais au cours de ces répétitions, chacun s'est approprié la scène. Et les mots ne sont pas forcément ceux que j'ai écrits, les enchaînements pas toujours non plus, parce qu'au cours des improvisations, il y a eu une réplique qui en a entraîné une autre, et j'ai trouvé ça très bien. Mais quand on arrive sur le tournage, à force de répéter une scène, quand on arrive sur le tournage, elle est pratiquement en place. C'est-à-dire que je n'ai pas de surprise au moment du tournage, sauf qu'à chaque fois, d'abord, il y a des accidents qui font que ce qui était prévu ne se passe pas exactement pareil, et que finalement, ça me paraît bien ou moins bien. Mais qu'en tous les cas, en fonction de ça, je décide de garder ou de ne pas garder. Mais en tous les cas, c'est aussi, et c'est quelque chose que j'ai appris peut-être aussi à force de travailler comme ça, c'est que les répétitions sont rarement très satisfaisantes. On a toujours le sentiment qu'on a bien travaillé, mais qu'on sent un peu le travail. Et le moment où la caméra est là, vient d'un seul coup tout changer. Parce que chacun doit se dire que voilà, c'est maintenant ou jamais, il y a une concentration plus grande, il y a une... Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'on fait un bond à la fois dans l'énergie qu'ils peuvent afficher, dans la justesse. Et ça, c'est toujours très, très agréable à vivre. Oui, j'aurais pu en même temps, cette violence, elle est... Moi, ce qui me plaît, c'est que cette violence, elle est quand même totalement en phase avec l'atelier lui-même. C'est-à-dire qu'on est en train d'écrire un roman policier et que c'est pas un hasard si j'ai eu envie de continuer l'idée d'un roman policier. C'est que c'est... Il y a une violence qui est presque requise pour écrire, pour écrire. Et dont Antoine n'arrive pas à voir la différence avec une violence plus réelle. Et je pense que oui, cette tentation-là, elle m'intéressait. Puis d'abord parce que... Non, non, elle m'intéressait parce que... Enfin, ce qui me plaît, c'est qu'il arrive à le dépasser. C'est que tout le travail qu'il fait, toutes les situations très tendues dans lesquelles il se plonge, vont l'amener à... Oui, à relativiser... Enfin, d'abord à digérer sa propre violence et puis à la regarder comme presque une violence symbolique. C'est-à-dire que quand il finit par tirer sur la Lune, pour moi, il y a un peu ça. Il y a un moment où il dépasse cette envie un peu... Cette pulsion qu'il peut avoir vers la violence pour aller vers un geste presque poétique et symbolique. Moi, je sais que c'est une des choses qui me fait très très peur aujourd'hui. C'est de voir d'une part le nombre de connexions que ces mecs peuvent avoir. Et puis de voir aussi que leur public cible, c'est quand même très souvent des très jeunes gens. Et c'est vrai que j'avais envie, oui, que ça apparaisse dans le film à un moment ou à un autre. Oui, alors ça, c'est important d'un point de vue technique pour moi. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'on peut, du coup, souvent alléger énormément le dispositif technique et donc laisser plus d'espace au reste et en particulier aux acteurs. C'est-à-dire qu'on ne passe pas deux heures à installer un plan. Moi, je mets le plan en place pendant qu'on installe quelques lumières et puis au bout d'un moment, les lumières sont installées et on tourne avec. Et puis l'autre, enfin, ce que le numérique m'a apporté surtout, c'est de pouvoir tourner comme je tourne depuis entre les murs, en fait. D'abord à plusieurs caméras et surtout en tournant les scènes intégralement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un chant, puis un contre-champ, puis je positionne deux caméras dans les axes qui vont me mettre les plus utiles d'abord. Et puis on commence la scène du début à la fin. Il m'arrive de parler pendant la scène, de faire des reprises. Tiens, ouais, ça, ça, tu l'oublies, mais tu dis plutôt ça. Et je pense que les acteurs, du coup, sont vraiment portés par la scène elle-même, par sa logique, par son énergie, par son émotion. Et qu'ils sont forcément plus... plus justes, si on veut, qu'ils ne le seraient si juste on disait, bon, alors là, maintenant, tu vas dire de là à là, quoi. Pas besoin de fabriquer l'état dans lequel on est à un moment donné de la scène, on y arrive progressivement. Et ça, c'est le numérique qui me l'a permis, parce que sinon, on ne pouvait pas laisser tourner des caméras 35 mm pendant 20 minutes, comme ça m'arrive aujourd'hui, quoi. Sous-titrage ST' 501